salut donc on se retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo donc comme vous voyez je continue à faire des vidéos dehors j'ai décidé de faire ça ces jours ci parce que voilà il fait super beau donc voilà c'est sûrement les derniers jours où il fait beau où il fait beau en belgique en tout cas à mon avis à paris aussi donc voilà j'ai décidé de continuer pour un petit moment je pense que d'ici quelques jours j'arrêterai alors dans cette vidéo je voudrais vous parler de la rénovation du disneyland hotel et la rénovation du new york comme l'habitude juste avant ça vous êtes libre d'accéder gratuitement à ma série de vidéos privées donc ils ne sont pas sur youtube je vous donne vraiment meilleure stratégie pour économiser de l'argent avant pas sur votre réservation sur votre pendant votre séjour et de gagner du temps sur les attractions il suffit simplement de cliquer sur le lien juste en dessous ou sur l'image juste alors la rénovation du new york et du disneyland hotel il ya quelques temps justement j'en avais parlé parce qu'on m'avait demandé quand est-ce que seraient rénové les hôtels ces deux hôtels donc il faut savoir que donc le il ya eu déjà plusieurs rénovations donc le davy croquet range ensuite il ya eu le séquoia puis le santa fe et le newport bay club qui vient qui sera terminé en décembre enfin qui sera quasiment terminé puisque j'ai entendu qu'il y avait une dernière phase enfin j'ai lu qu'il y aurait une dernière phase qui serait faite en 2016 mais à mon avis ça sera une phase qui une partie qui voilà qui nécessite moins de grands travaux qui nécessite moins enfin qui sera moins vu du public en tout cas et là voilà le cheyenne va être entamé le cheyenne va être entamé cette année donc à l'année prochaine en 2016 donc je ferai une vidéo bientôt là dessus mais voilà donc on m'avait demandé il ya quelques temps quand est-ce que sera rénové le new york et quand est-ce que sera à rénové le disneyland hotel et j'avais dit écoutez je sais pas trop je pense que ça se fera après le 20e anniversaire parce que je pensais que disneyland de paris voulait justement laisser les hôtels un petit peu tranquille pendant le 20e anniversaire mais en même temps j'avais lu que j'avais lu que pour les pour 2020 tout pôle d'hôtel devrait être rénové avec peut-être ensuite l'ouverture d'un nouvel hôtel enfin la construction d'un nouvel hôtel et là donc justement j'ai lu des informations sur la rénovation du cheyenne et en même temps il y avait des informations sur la rénovation du new york et du disneyland hotel donc l'ordre sera toujours le même c'est à dire qu'il va se passer que cheyenne va être rénové en 2016 jusqu'en 2017 ensuite ça sera le new york et ensuite ce sera le disneyland hotel mais ce qui change c'est qu'apparemment ils vont enchaîner ils vont continuer à enchaîner donc ça veut dire que en 2017 même pendant les 25 ans le new york va entamer sa rénovation donc voilà donc ça veut dire que le new york ça sera sûrement de 2017 à 2018 et on terminera par le disneyland hotel de 2018 à 2019 ce qui fait que ils seront en avance sur le programme donc voilà donc qui concernant le new york clairement ça va faire du bien à cet hôtel alors je sais pas trop sur dans quel sens ils vont le rénover parce qu'ils font toujours des petites des petits changements des petits changements de thématisation par exemple on a vu donc au séquoia au séquoia c'était vraiment un changement mineur qu'ils ont fait parce qu'au séquoia ils ont légèrement thématisé les chambres sur bambi mais on va dire que l'hôtel reste toujours dans cette optique du de l'hôtel de l'hôtel au milieu de la forêt de séquoia donc voilà il n'y a pas eu un changement énorme au niveau du casseux du casseux au niveau du du santa fe par contre le changement a été beaucoup plus fort donc c'était complètement re thématisé sur cars donc ça reste cette ambiance un petit peu mexicaine mais là la thématisation est beaucoup plus forte avec notamment l'énorme pancarte à l'entrée voilà dans les chambres c'est très 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 mathisé très très thématisé sur cars et même l'ambiance de l'hôtel voilà enfin même les excès de l'hôtel sont vraiment thématisé et concernant le newport bay club donc le newport bay club ça a changé aussi pas mal au niveau de la thématisation dans le sens où avant c'était plus l'ambiance d'un hôtel de la nouvelle angleterre en bord de mer voilà de la nouvelle angleterre et là ils ont vraiment pu s'orienter les chambres sur carrément des cabines de bateaux donc là on se retrouve vraiment maintenant le newport bay club c'est plus un hôtel ambiance bateau vraiment ambiance disney cruise line donc voilà ça a pas mal changé à ce niveau là et donc je suis curieux de voir ce qu'ils vont faire au niveau du au niveau du new york au niveau du disney dans l'hôtel alors je pense que clairement sur le disney dans l'hôtel ils changent rien en termes de thématisation parce que voilà c'est vraiment l'hôtel l'hôtel le plus luxueux disney dans de paris je pense qu'ils vont juste rénover sur le new york me demande parce que c'est vrai qu'il y a pas mal de voilà l'ambiance du new york est un peu spéciale et plaît pas à tout le monde alors je sais pas trop ce qu'ils vont faire voilà ça reste à voir on va voir s'ils vont laisser le new york justement dans cette ambiance un petit peu classe justement qu'il a actuellement cette ambiance un petit peu différente vraiment des autres hôtels et donc c'est ce qui plaît à certains types de personnes et ce qui plaît pas à d'autres personnes et ou alors s'ils vont vraiment tout changer qu'ils vont lui donner une ambiance plus magique plus thématisée en tout cas on verra ça toujours est il que voilà enquête pour et pour parler date pour parler clair et précis le new york sera rénové entre 2017 et 2018 et a priori le disney dans l'hôtel enchaînera juste après donc voilà donc pour le disney dans l'hôtel vraiment comme je répète souvent sachant que partir de 2017 avec le 25e anniversaire et après il va être rénové 2016 c'est vraiment la bonne année pour le tester alors vous dites sûrement voilà il répète ça sans arrêt mais je reçois sans arrêt justement des emails de gens qui me disent voilà j'aimerais tellement tellement aller au disney dans l'hôtel donc voilà donc n'hésitez pas ça va être en 2016 il faut chercher les bonnes stratégies pour payer le moins cher possible voilà ce que je voulais vous dire dans cette vidéo comme d'habitude j'ai besoin de votre avis donc si vous avez aimé vous pouvez cliquer sur j'aime et vous abonner à ma chaîne vous pouvez aussi partager cette vidéo c'est le meilleur moyen de me faire connaître et on se retrouve demain pour la prochaine salut 1 1